bonjour bonsoir à tout le monde ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo nous sommes là pour la quatrième partie de notre formation basée sur la gestion de présence des étudiants la fois passée nous sommes arrêtés à ce niveau là on a essayé de designer l'interface enseignants et aujourd'hui nous allons suivre en créant cette fois ci l'interface étudiant je crois bien c'est cette interface là qui a beaucoup de champs que nous allons essayer dessiner aujourd'hui nous avons un modèle des références que nous pouvons vous montrer vous voyez l'interface étudiant qui nous allons dessiner avec vous va ressembler à ça c'est vrai que nous nous avions pas pris les gabarits qui a la couleur jaune et c'est vrai que peut-être on ne mettra pas aussi cette photo là pour que nous ne poussions pas perdre assez de temps mais si vous voulez nous pouvions toujours les faire et si vous voulez qu'on les fasse mettez nous un commentaire mettez laissez moi un commentaire et je ferai tout ce que vous voudriez comme par exemple l'interface enseignants aussi on devrait suivre ce modèle vu qu'il y aura peut-être pas assez de temps et pour que la vidéo ne soit pas trop pour nuire voilà pourquoi j'ai voulu tout simplement faire l'interface enseignants comme vous pouvez voir à ce niveau là ok on pouvait également s'est décidé de mettre une photo ici comme ça s'est trouvé à ce niveau là tout comme on peut garder cette fenêtre comme elle est alors sans que tarder nous allons nous attaquer à la deuxième fenêtre qui est fenêtre étudiant nous allons la lasser avec vous je vais lasser chez moi vous allez faire chez vous comme d'habitude c'est encore à quel niveau si c'est à ce niveau là la troisième position fenêtre étudiant il est encore vierge et sa objets d'ici comme vous pouvez les remarquer et c'est maintenant à nous d'écrire tout ce que nous pouvons créer pour que elle devienne comme ce que vous pouvez voir à ce niveau là nous avons d'abord les titres voilà on ne va pas faire grand chose je reviens juste ici pour aller vite j'ai copié ce titre là ctrl c bon soit je peux faire ça alors faites ctrl c soit clic 3 vous dites copier vous venez là et vous allez coller je dis coller voilà j'ai pu mettre toujours à ce niveau là il faut que le design soit les mêmes et j'ai dit éditer j'enlève enseignant cette fois ci ce sera étudiant voilà interface étudiant je garde ça comme ça qu'est ce qu'il faut encore nous avons combien de boutons nous avons à ce niveau ici nous aurons été un nombre de boutons élevé j'avais prévu un bouton validé un bouton modifié supprimé recherché imprimé 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 ici va nous permettre d'imprimer la carte du tidia directement à ce niveau là on peut également rechercher une étudiant un pc premier modifié et validé dans la base des données le dernier bouton c'était avant les derniers parce qu'il ya encore un bouton à ce niveau là le dernier bouton ici c'était pour vider les zones de texte ici au cas où l'utilisateur ne voulait plus enregistrer les informations alors il va cliquer ici du coup toutes ces zones seront vidées et à la fin nous aurons un bouton à ce niveau là qui est le bouton parcourir qui va permettre à l'utilisateur d'aller sélectionner une photo la photo de l'étudiant qui est celle à l'os y povage on va mettre et six boutons six boutons je peux prendre ce que c'est trouvé là que ça ne dérange pas j'ai copie je vais à ce niveau ici je vais coller je me mets quelque part là j'ai combien de boutons je vais ramener et tout petit peu à gauche question de garder l'espace pour les autres boutons nous avons déjà trois boutons il reste combien il reste aussi du bouton je crois il reste le bouton imprimé et les boutons et les boutons recherchés alors on va cliquer là comme d'habitude à la petite flèche qui se trouve juste là et on peut chercher maintenant les boutons imprimés je vais à ce niveau là je le place et aussi je peux encore revenir la création bouton et je prends le bouton recherchés c'est encore où est-ce qu'il y a un bouton recherchés ici si ça n'est pas nous allons le fabriquer de nous mêmes comme d'habitude je ne crois pas qu'il y a un bouton recherchés de toutes les façons nous allons prendre les boutons simples on vient là je vais d'abord uniformiser la taille de tous ces boutons revenant sur l'option alignement et dit même largeur et même hauteur du coup vous allez voir que tous ces boutons auraient désormais la même forme j'ai pu faire ça pour calculer les espaces entre les boutons j'essaie d'aligner tout petit peu v4 v4 ici aussi je dois garder la taille v4 à taille v4 mais cet espace là voilà v4 à v4 nous allons changer ces boutons ici nous allons transformer ces boutons en boutons recherchés en faisant un clic droit description et on ira comme ça renommer au lieu des boutons tout simplement on ira rechercher et puis nous allons mettre une petite icône juste à ce niveau là images catalogue comme d'habitude catalogue comme d'habitude on va patienter les tailles que l'image les images soient affichées et nous allons choisir une image correspondre à une image qui va correspondre à l'option recherchée on va patienter n'oubliez pas je vous ai toujours dit qu'en revier pour la première fois accéder dans les catalogues vous allez prendre et tu peux des temps mais pour la deuxième fois quand nous allons revenir ça ne prendra plus autant d'état alors accepté de souffrir comme ça pour la première fois et pour les autres fois vous allez passer avec facilité voilà ça y est alors pour trouver ces boutons ou cette image il suffit juste de taper ici de rechercher voyez nous avons beaucoup beaucoup et beaucoup d'images qui correspondent à cette option qui correspondent à cette option là alors je vais prendre je vais prendre quoi sinon je vais me perdre excéder beaucoup chercher au risque de faire un mauvais choix je vais prendre je prends celui là ça me plaît prenez ce qui vous plaît aussi je vais garder je ne sais pas ici je vais mettre la taille combien je mets d'abord la taille 18 la taille 18 j'essaie d'aller rajouter quelque chose sur son nom j'applique qu'est ce que ça donne déjà à pas mal et je vais faire ok vous voyez nous avons désormais l'entrée bouton qui porte le mot rechercher alors qu'est ce qu'il faut maintenant il faut il faut prendre les éléments les champs et lui rajouter à ce niveau là on va faire ça je viens juste et là c'est étudiant je vais prendre comme ça les noms les noms le poste des noms le prénom le genre la date et les liés alors je vais voir notre exact et les liés des naissances je ramène à ce niveau là je lâche j'essaie d'arranger les choses au niveau des animaux j'ai dit même longueur même largeur mais c'est trop long j'ai ramener tout petit peu comme ça qu'est ce qui se passe je tiens par là j'ai pas sélectionné et tout tout sélectionné je viens là voilà et je mets à gauche question de laisser l'espace pour les autres champs je reviens encore pour prendre ce qu'il reste à partir des promotions promotion option vacations téléphone étudiant adresse mail et sa photo je clique d'ici je garde donc il sert à lâcher et arrivé ici sur la fenêtre je peux maintenant lâcher alors je viens je clique à côté je prends tout ce qui est là comme d'habitude j'aligne je prends la même taille j'essaye de ramener tout petit peu comme ça question de garder l'espace à gauche mais si on a on est au mac de l'espace je peux toujours faire ça agrandir la fenêtre question de gagner l'espace et pour la photo je prends je me place juste là ne vous inquiétez pas on peut changer comme ici vous avez vu qu'il y avait une forme ronde nous pouvons également faire ça chez nous ici sans problème qu'est ce qu'il faut pour le faire on va juste supprimer celui là pour ceux qui ont la version évoluée v3 v4 déjà vous aussi vous pouvez les faire mais pour ceux qui ont la version v4 vous n'avez pas à vous inquiéter parce que cette option n'est pas disponible chez vous alors je vais faire ça ça je ramène à gauche question de faire cool je prends images je reviens je mets à ce niveau là j'ai dit toi tu vas prendre quelle forme j'ai des description description d'ailleurs déjà avec ce qui existait bien avant est ce que on ne peut pas rendre ça ronde je vais là je dis je dois d'abord changer ici je prends cadre extérieur et à ce niveau là cadre on dit ok je sélectionne je sélectionne je vais d'abord faire monter la fenêtre question que vous puissiez voir je dis cadre et je prends ce cadre là et du coup vous pouvez voir ici comment ça change je vais appliquer et je dis ok directement on a notre cadre qui est à ce niveau là et qu'est ce qu'il faut encore il nous faut ajouter un bouton juste au bas de cette image juste au bas de cette image juste en bas de cette image il faut ajouter un bouton et ces boutons c'est le bouton parcourir on vient juste là si ça n'est pas ne vous inquiétez pas vous savez désormais comment rajouter un bouton changer le nom et mettre l'image alors comme je ne retrouve pas le bouton parcourir ici qu'est ce qu'il faut c'est très simple n'est ce pas alors je vais prendre un bouton qui est simple c'est le premier bouton et je les place à ce niveau là je fais un clic droit j'ai des descriptions vous voyez comment ça commence à devenir joli là où il y a des boutons je vais dire parcourir voilà et est ce que je peux mettre une image de la photo parcourir je préfère regarder ça comme ça avec les trois points ici c'était comment on avait une image de photo alors si on va mettre cette image là rapidement alors là on va écrire photo tout simplement quand on écrit photo du coup on a ces différentes images par rapport à la photo alors je prends ça la toute première image je peux prendre la deuxième ça dépend de moi prenez ce que vous voulez la taille je vais faire 18 question de correspondre avec les autres images je viens là je peux d'abord voir c'est que ça donne pas mal pas mal j'ai dit ok et du coup j'ai une petite image de la photo aussi à côté c'est plutôt là alors je vais faire en sorte que que ça soit que ça ait une même largeur et la même hauteur voilà voilà c'est pas mal ça commence à devenir joli je mets juste à ce niveau là qu'est ce qu'il faut encore il y a il y a quatre ici comme vous pouvez le voir il y a quatre qui englober tous ces objets là on va essayer de retrouver ces cadres là je ne sais pas si on va les trouver où mais je pense que ça peut être ici on est multiple j'ai une place d'abord là on voir c'est que ça va donner oui ça ressemblait à ça alors qu'est ce qu'il faut maintenant il faut d'abord déplacer tous ces éléments parce que si jamais on tâte de faire ça comme ça vous voyez que ça viendra se positionner ou décider nos objets alors il faudra d'abord déplacer tous ces objets ici je sélectionne je fais ctrl plus x pour les couper quelque part dans le presse papier et je vais essayer d'arranger ça comme ça et je vais centrer voilà maintenant à l'intérieur ici je viendrai copier c'est que j'ai déplacé c'est encore dans les claviers il suffit juste et que je me positionne et que je colle mais je dois d'abord m'assurer que tout est ok ici est ce que si je mettais transparent ce qu'est ce que ça allait donner quatre extérieures couleur de fond c'est déjà transparent cadre je vais dire et noir simple quand j'ai fait ça j'ai clique ici voilà ça ressemble à ça alors on va mettre ça à l'intérieur de ce cadre voilà on va faire ça comme ça prouvez chez vous aussi ce qui va vous plaire je pense que moi je vais faire simple pour n'est pas vous faire de la peine voilà et si je ne trouve pas joli je puis à tout moment le supprimer parce que là je ne trouve pas beau je ne trouve pas beau par rapport à je ne trouve pas beau par rapport à la couleur de ma fenêtre et si ça ne sort pas beau ce qui veut dire que je peux plutôt changer la couleur de ma fenêtre je vais changer la couleur de ma fenêtre c'est encore possible ou soit la couleur ici j'essaie de l'uniformiser avec la couleur de ma fenêtre je viens là je dis simple c'est pas c'est la plus simple couleur de fond c'est la plus transparent je cherche la couleur de ma fenêtre j'ai croisé cette couleur là quand je fais ça qu'est ce que ça donne clair non c'est pas clair alors c'est je pense celle là et que je valide ça donne quoi ça ne donne toujours pas ce que je vais non non ça c'est bon on va l'enlever tout simplement mais je ne sais pas quel gabarit vous avez pris chez vous à essayer de mettre ce cadre là si ça donne bien c'est bon il n'y a pas de problème alors si ça ne donne pas tamis n'allait pas vous y quitter regardez ça comme ça alors je vais sélectionner et puis je clique sur centré voilà j'ai quelque chose déjà je préfère le garder comme ça se met et juste en bas ici on va juste en bas on va mettre notre table mais d'abord quelque part ici je vais mettre une zone de recherche qui sera standard peut-être alors je préfère faire ça changer toutes les choses par rapport à ce qui a été prévu je vous avais dit que ça doute il y aura des improvisations donc c'est pas seulement tout ce qui a été prévu qui sera mais tenu parce que si on ne trouve pas que ça donne bon on ne peut pas seulement le faire comme ça parce que c'est ce qui a été prévu non je vais là j'ai ajouté quelque chose ici pour le bouton rechercher normalement ça devrait être ces boutons là voilà je fais ça question du maître tout fait à part sinon l'utilisateur risque de saisir encore dans ce chat là voilà alors ici qu'est ce que je vais mettre chercher quelqu'un d'autre peut le mettre à ce niveau là ok quelqu'un d'autre peut le mettre ici voyez ça ne dérange pas en haut de la fenêtre en tout cas ça ne dérange pas ok comme ça il peut effectuer sa recherche à ce niveau là ça dépend de vous quelqu'un d'autre peut également mettre cette option là ici à gauche ça dépendra de chacun de vous alors moi je préfère mieux de garder ici que le maître là bas voilà et ici qu'est ce que je vais faire sera question juste de saisir les noms saisine non ici je vais cliquer on va chercher à mettre quelque chose on va chercher à afficher quelque chose ici à l'utilisateur pour lui indiquer c'est qu'il devra faire à ce niveau là je vais par exemple dire saisie les noms saisie non étudiant voilà saisie non étudiant comme ça c'est à dire quoi voyez là ça sert à afficher comme ça pour aussi d'indiquer un tube tupé l'esprit de l'utilisateur quand il sera là on va exacter quand même pour voir déjà c'est que ça donne on va tester la fenêtre à partir de ces boutons là soit à partir de la touche f9 qui se trouve juste dans la partie supérieure de votre clavier vous pouvez ça doute tester cette fenêtre alors on va attendre pour voir ce que ça va donner vous voyez là si je n'ai pas encore cliqué à l'intérieur vous pouvez voir que l'on vous indique déjà c'est que vous allez saisir du coup quand je vais cliquer à l'intérieur automatiquement ça doit disparaître et vous pouvez écrire tout ce que vous allez écrire pour repasser votre recherche bien sûr il faudra qu'ils nous ayons codé avec vous ce que jusque là on n'a pas encore codé et en nous on est encore dans la partie design en effet que orienter placer les objets alors je vais comme ça mettre les tableaux je prends celui là j'avais dit qu'il ya plusieurs manières soit vous pouvez prendre à ce niveau là soit vous pouvez venir la liste et tableau qui dites table verticale quand vous allez venir vous placez vous allez faire suivant suivant jusqu'à la fin je dis suivant suivant je sélectionne ici l'élément concerné j'ai fait suivant suivant en tout cas j'ai gardé suivant jusqu'à la fin je n'ai rien à modifier du coup vous allez voir que vous avez votre table ok quelqu'un d'autre peut faire ça mais pour moi j'y trouve la démarche tellement longue je vais juste et là je clique ici sur les noms du fichier sur les noms du fichier souvenez vous je n'ai pas cliqué sur les autres éléments sur les chats non mais sur les noms du fichier sur les noms de votre table et puis vous venez au niveau de la fenêtre vous lâchez maintenant voyez vous avez ça fait suivant 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 jusqu'à la fin et on a le même résultat donc c'est à vous de voir si à vous de voir c'est à vous de voir voilà je vais mettre ça juste et là celui ci a tellement d'éléments je vais faire des mommiers pour pour arranger ceci c'est vrai que l'utilisateur va devoir dérouler la liste ça ceci parce qu'il ya tellement d'éléments mais on va quand même essayer d'arranger on va essayer d'arranger parce que si ça exagère aussi ça sert à ce sera pas du tout bon alors numéro de téléphone est ce que ça peut avoir cette taille là email il ya des emails qui sont tellement longs photo 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 peut avoir cette taille là il n'y a pas de problème alors on regarde ça comme ça comme c'est tellement long les tableaux alors qu'on va cliquer qu'est ce qui va se passer et là il sera biter pour dérouler il faut qu'ils nous retrouvent encore au niveau des codes il n'est pas déroulé comme ça faites attention ici qui essayez d'ajuster les tableaux qui ramener les tableaux voilà juste et là qu'est ce que ça reste à l'intérieur de la fenêtre ça débordait tout tupé en bas l'utilisateur aura des difficultés pour pouvoir dérouler des gauches à droite alors on va centrer voilà à ce niveau là et quand on teste cette fois ci qu'est ce que ça va donner vous voyez que maintenant il peut dérouler sans problème donc c'est comme ça d'aider ici cet espace là vous pouvez mettre une image comme j'avais mis ici voyez là ce niveau là et cette barre là que vous pouvez voir là qu'est ce que j'avais fait je vais quand même vous montrer parce que peut-être que c'est des années aussi qui plairait aux autres gens pour mettre la barre à ce niveau ici c'est très simple qu'est ce que j'avais fait c'est pas de la magie j'avais encore pris quoi je pense que c'était lbd en fait ici c'est c'est vraiment question de cette question de déprendre à votre état pour bien dessiner je pense que qu'est ce que j'avais mis encore c'était quoi j'avais pris un élément simple et d'ailleurs que vous ne pouvez pas imaginer vous serez d'ailleurs surpris comme par exemple ça bon on peut le faire ça peut faire l'affaire je viens la description description j'enlève tout ça je mets un point tout simplement je viens au niveau des au niveau des styles je dis transparent non couleur des fonds je vais changer je veux par exemple la couleur noire quand j'applique du coup vous allez voir que là la couleur noire change ça va et si je fais ok j'ai pu maintenant arranger cette histoire ici voyez j'ai pu arranger cette histoire donc si ce soit des créations vous pouvez créer mieux que nous voyez donc c'est cette barre là que vous pouvez voir à ce niveau ici c'est pas de la magie et là j'avais écrit je suis présent les noms de l'application vous pouvez aussi les faire chez vous ça ne pose pas problème avec cette police là qui est disponible à partir du neve il suffit juste de venir là les billets et vous placez à ce niveau là vous dites clic droit vous pouvez également faire ça à partir au niveau de au niveau de quoi au niveau de la fenêtre précédente que nous avons travaillé c'est à dire la fenêtre enseignants vous dites description là je vais dire quoi je vais dire je suis présent c'est les noms de mon application si j'ai fait ça comme ça je suis présent je dis par exemple c'est la version 1.1 qui vient au niveau du style je clique ici je prends le libellé je prends le libellé voyez parce que si je garde ici cadre extérieur ces options ici ne seront pas visibles elle sera grésée mais quand je vais là et je prends le libellé vous allez voir que du coup ces options sont visibles alors je vais venir là et la police que j'avais utilisé à ce niveau c'était monotype et j'applique j'essaye de docker c'est que ça donne voyez que ça donne déjà pas mal il suffit juste d'échanger la couleur de la police je vais mettre vraiment du noir qu'est sûr que ce noir soit visible voilà voyez que je suis présent à ce niveau là donc vous pouvez déjà le faire vous aussi au niveau de la fenêtre enseignant si ce design vous plaît alors si ça ne vous plaît pas parmi et vous pouvez garder ça comme ça y est et enlever tout ça si vous avez une image vous pouvez mettre ici je n'ai parce que moi si je mettrais une image à la longue mais je ne voudrais pas que cette image là soit au niveau de la vidéo sinon ça va faire bon si vous voulez mettre une image vous allez prendre cette option là ok vous êtes dans l'onglet création et puis images vous venez là vous placez ok voilà et puis vous allez tirer comme ça vous mettez l'image qui va vous plaire pour mettre cette image là il suffit juste de venir ici description vous dites général et puis vous prenez une image si c'est au niveau de de votre ordinateur vous dites parcourir vous voyez est ce que j'ai des images ici là je ne sais pas si j'ai une image je crois ce sera au niveau de télécharger peut-être ce que j'ai toujours l'habitude de télécharger certaines images je ne crois pas que ça y est là je crois que vous avez compris l'idée si cette image qui se trouve à ce niveau là alors prenez rechercher votre image prenez et placez-la à ce niveau là alors moi je vais pas placer l'image pour le moment c'était juste pour vous montrer et là je vais d'abord faire ça pour essayer de faire beau qu'est ce qui se passe ici je vais j'ai essayé de changer la position de l'image pour que ça remplit désormais cette cette zone là position à gauche c'est la position mais cette option est grisée alors ça ne va pas nous prendre comme ça autant de temps on va garder ça comme ça et là mais c'est bizarre quand même il faudrait qu'il ne puisse vraiment changer ça ne donne pas beau c'est pas beau à voir ce qu'il y a c'est encore où c'est toujours dans général mais la position et tout simplement parce qu'on n'a pas encore apporté l'image voilà pourquoi ça donne ça bon on va apporter une image quand même on va importer une image capture d'écran image enregistrée dossier bon je vais mettre une image n'aimité n'est pas rigueur ok mettez également l'image qui vous plaît chez vous je mets par exemple cette image là voilà j'aimais cette image j'ai l'enregistré dans des fichiers et j'applique que vous allez voir que désormais on aura une image mais une image qui est toujours toujours moins aligné c'est pas aligné comme nous voulons ça c'est quoi position du billet pas ça pas ombre on n'a pas besoin d'ombre mais c'est à ce niveau là mais c'est grisé je ne comprends pas pourquoi c'est à ce niveau ici des positions mais oh là là bon c'est pas grave on va avancer et c'est cette image comme ça d'ailleurs je vais je vais la chasser je veux pas qu'elle soit là c'est trop bizarre je sais pas j'ai perdu mes images je perdis mes images je crois pas que l'option c'est celle là c'est pas l'option c'était ici mais chez moi c'est des criser c'est pas grave je vais effacer tout simplement cette image et on va garder ça comme alors on va avancer on va avancer c'était encore quoi qu'est ce qu'il faudrait faire maintenant ici comme déjà là ça ne donne pas on ne va pas passer notre temps chercher à régler ce problème mais je pense que ça sera réglé un moment à l'autre car j'aurai trouvé l'image correspondante et on reviendra alors ici je pense que notre fenêtre notre fenêtre est tout petit designé et nous allons avancer avec les autres fenêtres à l'occurrence de la fenêtre court ou l'interface court prestation et pour finir avec la fenêtre présence et nous allons comme ça devoir commencer à coder alors je vais arrêter la fenêtre nous allons passer à la création de la fenêtre court très rapidement alors on va venir là et j'ai dit j'ai dit j'ai dit comme ça présence court c'est à ce niveau là voilà on ne va pas traîner ne vous inquiétez pas on a déjà presque tous les objets à ce niveau ici je prends je vais là court et ici j'arrive je colle tout simplement vous allez voir que ça va aller très vite alors ici à quoi correspond à quoi ressemble l'image court l'image court ressemble à quoi qu'est-ce qu'il y a voilà ça ressemble à ça vous voyez on va prendre ça ça et ça ici il y a 3 boutons bouton validé modifié et annuler alors la disposition de cette fenêtre est tout peu différente par rapport aux autres du point de vue bouton le bouton se trouve à ce niveau là et on a une image ici on a ça et on a ça alors on va faire ça très vite je prends quelques boutons déjà ici j'ai pu prendre ça et le bouton retour je copie je vais là et je colle alors comme je ne mettrais pas vraiment les images dans ce que nous faisons voilà pourquoi je vais disposer toujours comme ça voilà je descends voilà à ce niveau là si vous avez des images en tout cas je peux vous demander si vous voulez ok vous mettez une pause vous capterez si vous pouvez et puis vous allez designer ça comme ça si l'image vous plaît bien sûr si ça ne vous plaît pas alors faites comme nous je viens là et qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut il faut maintenant mettre les zones des textes cliquer droit je dis analyse je viens au niveau des cours je prends d'abord les tableaux je viens j'ai une place je fais suivant jusqu'à la fin et terminer on va descendre pour arranger notre tableau je vais me mettre à ce niveau là alignement je centre je sélectionne j'ai monté tout tupé pour faire monter également les tableaux je fais attention ici au bas sinon je risque de ne pas bien parcourir je viens à ce niveau là voilà et j'ai fait nombre d'heures théoriques je viens nombre d'heures pratiques catégories voilà je clique là et j'ai ramené tout de fait à gauche mais on a oublié une chose très importante une chose très importante au niveau de la fenêtre étudiant c'était quoi ? de faire la crache voilà vous avez oublié moi aussi j'ai oublié nous allons faire la crache voilà je vais prendre cette option là ok c'est fait mais aussi on avait empêché l'utilisateur de ne pas agrandir la fenêtre on va faire ça on va faire ça j'ai dit pique 3 sur l'espace vide au niveau de la fenêtre et j'ai dit redimensionnable je décoche j'applique d'abord je descends au niveau du style j'ai dit icônes icônes des réductions voilà icônes d'agrandissement ok vous enlevez aussi et j'ai dit ok c'est tout alors arrivé ici qu'est-ce qu'il y a encore ? il faut prendre les zones de texte des zones de saisie si vous voulez je ramène ça aussi à ce niveau là je mets même largeur même hauteur patati patata je dispose ça comme ça et je sélectionne l'idée j'ai dit centré voilà ça se centre automatiquement qu'est-ce qu'il y a encore ? nous allons sélectionner comme d'habitude pour mettre de l'accrage c'est important je prends toujours cette option là si cette option n'était pas bonne on aurait dû nous afficher le point d'exclamation pour nous dire que cet accrage là ne correspond pas à ce que nous voulons faire voilà ce qu'il faut encore encore je pense qu'il faut empêcher l'utilisateur d'agrandir la fenêtre je décoche d'agrandissement et j'ai vu au niveau général c'est pas c'est pas à ce niveau là rédémotionnable au niveau des IHM j'ai dit ça ok et ce sera tout vous voyez que pour cette fenêtre ça n'a pas pris assez de temps ça n'a pas pris assez de temps et ça va correspondre à ça si vous avez des images à mettre vous mettez ça dépend de vous pour le moment ces boutons ne peuvent pas encore fonctionner alors je pense que ce sera tout pour cette partie nous alors nous sommes déjà car à trois minutes je ne vais pas que nous allions dès l'ordinaire du temps qu'est-ce qu'il reste prestation bon on va faire prestation on va faire toutes ces trois fenêtres sur cette même partie pour que nous ne puissions pas avoir plusieurs parties de vidéo qu'est-ce qu'on va faire on va ouvrir vite la fenêtre prestation elle est où où est-ce qu'il s'est caché prestation alors on va prendre les boutons que j'avais déjà au niveau de mon clavier donc ici prestation ici ça a ressemblé à quoi prestation voilà la fenêtre prestation ressemblait à ça euh il n'y avait pas de boutons supprimés voilà on a gardé ça comme ça on va garder ça comme ça je vais centrer vite fait j'ai centré j'arrivais à ce niveau ici j'ai sélectionné ce style là j'arrivais là et je vais encore coller je n'ai pas pris cet élément on dirait euh je vais sélectionné voilà j'arrivais dans prestation ça je supprime euh je colle c'est que je vais décopier tout de suite et après ça qu'est-ce qu'il faut il faut mettre les champs les tableaux et ce sera tout euh qu'est-ce qu'il y a on va prendre ça on va ouvrir d'abord la prestation on prend ça on prend tout ce qui concerne la prestation et on vient à ce niveau là on va déposer en tout cas euh je vais suivre la vidéo du début à la fin ne faites pas passer parce qu'il y aura sans doute certaines étapes que j'avais sautées dans l'autre formulaire ou l'autre comment dire ça ou l'autre fenêtre que je pourrais toujours revenir à tout moment ok ajouter au cours de la vidéo et imaginez si vous si vous faites sauter la vidéo vous allez peut-être manquer et vous serez surpris de voir un objet que nous avions mis alors là je vais faire ça comme ça je vais faire ça comme ça alors pour le cas des combos box on va essayer un petit peu de changer la table de cours c'est où c'est à ce niveau là est-ce que la table de cours est liée avec quelle interface prestation et enseignants d'accord nous sommes dans l'éponge jusqu'à là alors dans la table de prestation il s'est fait que nous avons les clés les deux clés étrangères qui se trouvent là c'est à dire ces clés étrangères ici qui proviennent de la table enseignants et la table cours à partir de la relation ici à ce niveau l'utilisateur ne devra plus faire la saisie mais plutôt écrire pour cela si on essaie il ne devra plus faire la saisie encore moins écrire mais plutôt sélectionner alors quand je viens là pour sélectionner les informations normalement ça ne donnera rien de grave si je suis là vous voyez que ça me donne encore la possibilité de faire la saisie pourtant à ce niveau l'utilisateur devra plutôt sélectionner si c'est j'efface ça je mettrai une combo box au niveau de création je clique là je me place juste ici je vais annuler je vais prendre combo plus saisie c'est mieux je prends combo plus saisie c'est à dire il peut sélectionner mais il peut aussi faire la saisie alors je vais faire description vite fait là j'appelle ça pour les noms parce que ces noms sont ici je vais les manipuler dans la programmation j'appelle ça comment on va appeler ça comment on va appeler ça combo enseignants voilà et je vais là combo enseignants si j'essaie de valider qu'est-ce que ça va donner si j'essaie d'appliquer la modification que nous venons de faire ok ça ne donnera pas parce que c'est pas au niveau des délais et ici je vais tout simplement dire enseignants on ne peut pas dire sélectionner enseignants sinon ça risque de faire long on va tout certainement garder enseignants ici nous n'avons pas des choses à mettre à l'initial parce que les informations qui se trouvent ici vont provenir de l'autre table alors on garde ça comme ça et puis je fais ok je vais prendre encore une nouvelle combo box je viens je place là ça ne sert à pas tout nous allons revenir pour lier ces combos là au chat qui correspond alors je vais venir là celui là j'ai dit c'était encore quoi c'était court je pense bon bon on va vérifier pour plus de précision c'était id court voilà j'arrivais là et j'ai dit description j'appelle ça court court tout simplement j'appelle ça court et j'y suis là j'ai dit court également je vais valider voilà vous voyez qu'il nous a dans des combos box il suffit maintenant de les lier mais avant tout je vais sélectionner d'abord pour avoir ma mamie qu'est-ce qui se passe les combos avec les zones de texte quand vous essayez d'appliquer les mêmes formes ça complique être occupé alors utiliser les combos pour les combos et les zones de texte normales pour les zones de texte voilà on va essayer d'arranger ça comme ça bon c'est pas mal regarde ça d'abord comme ça dans un premier temps mais nous allons toujours revenir s'il faut s'il sera nécessaire рос Sahib alors je vais descendre et tout tout et à ce niveau là j'ai pu maintenant mettre les tableaux les tableaux voilà là et je reviens ici je mets les tableaux n'oubliez pas on n'a pas encore lié mais on va lier tout de suite je viens ici voilà je peux arranger comme d'habitude l'idée va occuper une petite espace j'ai gardé ça comme ça et ici voilà la date prestation on dirait au niveau de la base des données la date je n'avais pas défini la date c'était en type texte voilà mais ce n'est pas grave nous allons définir même à ces niveaux ici ça ne pose pas problème parce que là on va plutôt sélectionner la date on termine d'avoir ici idées enseignants ici nous allons stocker les identifiants seulement mais lorsqu'il va sélectionner là bas il verra et l'identifiant et les noms de l'enseignant ça dépendra de ce que nous allons définir alors qu'est ce que j'avais dit pour la date je fais clic droit je dis ça sera du type date ça ne posera pas problème ne vous inquiétez pas j'ai vu la style pendant dans général je sélectionne ici j'ai dit type date et quand je fais ça j'ai dû valider directement ça devrait se transformer en type date on va essayer sélectionner pour voir ce que ça va donner ici voyez ça nous donne la possibilité de faire la saisie ou encore si vous voulez avoir un calendrier à ce niveau là pour sélectionner vous dites description toujours là date masque de saisie et bon on va d'abord retourner ceci comme c'était ok donc je n'avais même pas aussi changé afficher voilà c'est ça juste à ce niveau là afficher un bouton calendrier vous cliquez ici et vous dites oui quand vous allez faire ok du coup ici vous aurez un bouton des calendriers et quand je vais exécuter vous voyez que vous aurez et la possibilité de faire la saisie et la possibilité de sélectionner la date d'abord la possibilité de saisir vous même mais aussi la possibilité de sélectionner tout simplement la date à ce niveau là vous voyez que c'est très facile et je pense que ce sera tout pour cette partie n'oubliez pas n'oubliez pas mais ici on a oublié de faire quelque chose au lieu d'étudiant ce sera cette fois ci même là aussi je pense qu'on avait oublié ce n'est pas étudiant c'est court plutôt voilà je pense que vous avez été attentif et qui peut-être vous avez dit arrangé ceci avant nous voilà attention avec les copier coller faut que vous tenez compte de la modification ne copiez pas pour copier mais elle va décoller il faut vraiment vérifier sinon vous risquez de vendre à un client un projet comme ça avec nos titres qui se suivent ça ne tira pas une bonne chose alors ici nous avons prestation voilà prestation qu'est ce que ça veut encore maman mia voilà on va dire ok je vais tirer tout petit peu à gauche voilà on a la prestation qui se présente comme ça donc si on exécute cette fois ci attention on n'a pas encore fini il faut lier ok il faut lier cd combo box ici parce que ce sont les les objets que nous avons ajouté nous mêmes alors il faut les lier avec le chat qui correspond par exemple là nous avons enseignants et ces éléments là ces éléments là proviennent de la table prestation mais dans les chats enseignants qui j'applique et j'ai dit ok quand je suis là je dis bon on retourne d'abord là pour finir c'est pas tout ça ne suffit pas pour afficher on risque d'avoir des zéros je viens contenir ok je suis d'abord dans liaison je parcouris l'analyse je suis venu dans la table de prestations et j'ai dit enseignants j'applique je descends dans contenir c'est pas dans contenir c'est ça devrait être dans contenir ça devrait être dans contenir ça devrait être dans contenir bon c'est pas grave on va revenir après faisons d'abord la liaison je viens dans cours je fais également la même chose je viens de liaison je déroule la liste des prestations et je dis cours vous voyez ça sert à tout ça sera tout alors nous allons nous retrouver dans la partie prochaine permettez que nous arrêtions ici pour ne pas vous ennuyer avec une longue vidéo je pense que je pense vraiment que la vidéo vous aura plu sinon si vous avez des difficultés laissez nous toujours des commentaires et nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau liker la vidéo partager le lien avec les amis pour que nous puissions apprendre ensemble et faire de ces mondes et monde meilleur à travers la magie de l'informatique merci et portez-vous très bien je vais vous abonner à la chaîne